Avec leurs 30 kilos d'armure sur le dos, les tournoyeurs se livrent parfois à un curieux rituel. Dans leur sport, le béhourd, qui viendrait du mot heurté, l'objectif est de faire chuter l'adversaire le plus rapidement possible. En fait, tant qu'il n'y en a pas un qui est tombé dans l'équipe adverse, c'est beaucoup du corps à corps. Après, une fois qu'on a l'avantage numérique, celui qui a libre, il vient taper. Et puis, si on en tombe un deuxième, c'est terminé. Normalement, c'est terminé. On ne se laisse pas attraper, on regarde bien ce qui se passe autour de nous. Et on essaye de faire des percussions et de bien bouger, de bien être agiles. C'est le dernier entraînement en armure des équipes Aquila et Ferras et Coigna. Les jurassiens s'apprêtent à participer à la Coupe de France de Béhourd et ils ont bien l'intention de décrocher un titre de champion. Nous, nous sommes les Faucons Noirs. On est donc l'équipe de Touraine. Nous, on est Martel du Guéclin. Pour raccourcir, c'est l'équipe 2 de l'équipe Martel, donc d'Île-de-France. Depuis 3 ans, Haute-Marne, le petit monde des chevaliers se retrouve pour un tournoi de Béhourd. Et comme à l'époque, mais oui, il y a des mercenaires. Moi, je représente l'équipe de Bordeaux, mais je suis mercenaire à la lance-limousine. Les jurassiens, eux, sont venus en nombre. Il y a bien sûr les deux équipes, Aquila et Ferras et Coigna, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les comptoirs, une équipe très aguerrie au combat de Béhourd. Un peu à l'écart de l'Alice, c'est-à-dire de l'Arène, Loïc Delval, lui, est déjà au travail pendant 48 heures. Il va réparer le matériel des tournoyeurs. J'ai une sangle qui a cassé. Il faudrait la raccrocher parce que le dépaulier ne tient plus. Et si les arbitres, c'est déjà assez dangereux, les arbitres me mettront à terre pour technique. C'est pas lié à un coup ? Si, justement. C'est que le rivet a lâché, la sangle a cassé, tout bêtement. Il suffit de quelques secondes pour se rendre compte que cette discipline très populaire dans les pays de l'Est ne fait pas vraiment dans la dentelle. Pour les moins expérimentés, le combat se termine très vite. Et au bout de 3 minutes, on est accusé. Ah oui, c'est pour ça, plus vite ça va, mieux c'est. Si on arrive à faire des matchs en 10-15 secondes, c'est très bien. T'arrives encore, ça ? Oui, on va aller voir. C'est maintenant au tour d'Aquila, Sequania, d'effectuer son premier combat. Et les Jurassiens vont être impitoyables. L'heure de la victoire pour ceux qui portent les emblèmes du comté de Bourgogne. L'heure des regrets pour leurs adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501